Le premier sujet du Gaming News va être un petit peu complexe, on va parler PlayStation 5, on va parler NFT, on va parler crypto, ensuite on parlera Pokémon supérieur à Zelda Tears of the Kingdom, ce sont les sujets du base. Je sais qu'il fallait que je commence très vite pour pouvoir vous maintenir en haleine sur ce Gaming News, voilà ça c'est les sujets du jour, ça va être un peu complexe, d'ailleurs petite information au début de ce Gaming News, bonjour à tous et bonjour à toutes évidemment, il est 7h, le Gaming News de ce matin ne sera pas le seul Gaming News du jour. Effectivement ce midi il y aura un autre Gaming News qui sera dédié au Game Awards puisque si vous avez suivi un petit peu, ça y est, tous les nominés 2022 sont là et on va pouvoir voter tous ensemble, vous voyez là c'est mon profil, je vais pouvoir donner mes propres notes également à chacun des jeux, nommer moi les jeux qui m'ont le plus plu dans chacun, dans chacune des cases qui sont là et on a fait plusieurs centaines de jeux cette année tous ensemble sur la chaîne, donc je pense qu'on est quand même assez légitime à voter de ce côté là. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, je vous donne rendez-vous à 11h en stream pour pouvoir voter tous ensemble et si jamais vous n'êtes pas dispo parce qu'il y en a qui travaillent, parce qu'il y en a qui font autre chose, et bien ça sera en rediffusion à midi sur la chaîne en tant que Gaming News dédié au Game Awards. Ça c'est la première info. Donc comme je vous disais juste avant, et parce que ça me paraît aussi important à noter, on va parler donc dans un premier temps de PlayStation et des NFT et ensuite on parlera de Nintendo Switch avec Pokémon supérieur à Tears of the Kingdom. Le titre paraît chelou mais vous allez voir c'est intéressant en termes de sujet. Donc premier temps, on parle de PlayStation et là posez-vous parce que c'est assez intéressant et je sais que beaucoup d'entre vous feront « Ah, va des rétros satanase quand on parle de NFT parce que pour beaucoup vous ne savez pas trop ce que c'est, les non-fungible tokens. » Parce que ça paraît peut-être un petit peu flou et moi ça fait quand même quelques mois maintenant, plus que quelques mois d'ailleurs, que je m'intéresse aux cryptos, aux NFT, aux blockchains, etc. et que du coup je baigne un petit peu dedans et que forcément mon regard a beaucoup changé en comprenant ce que c'était. On va partir à la base de la base avec PlayStation. PlayStation, à la base, c'est une société de jeux vidéo qui vend des jeux vidéo, qui vend des objets in-game et somme toute des trucs assez traditionnels. Il n'y a pas longtemps, PlayStation lance un nouveau programme de fidélité qui s'appelle le PlayStation Stars et dans ce PlayStation Stars, vous pouvez acquérir des petits objets virtuels. Ces petits objets virtuels, la responsable en chef et présidente en chef des produits numériques chez PlayStation l'exprime, ce ne sont absolument pas des non-fungible tokens, des NFT, on ne peut pas les échanger, on ne peut pas les vendre et on ne peut pas en faire commerce. Et surtout, ils ne sont pas uniques. Et c'est aussi pour ça que ce ne sont pas des NFT, parce qu'ils ne sont pas uniques et donc ils ne profitent pas de la technologie blockchain. Ça c'est la première information à comprendre. Pour l'instant, pas de NFT chez PlayStation, mais on va y arriver dans quelques instants. Pour vous expliquer ce que c'est une blockchain, tout simplement, c'est un espèce de gros livre. Prenez un gros livre dans lequel tout va être noté, tout va être expliqué, tout va avoir un suivi. C'est-à-dire que si vous voulez savoir quelque chose, si vous voulez savoir à qui appartient quelque chose qui est dans ce livre, vous remontez à la première page et vous savez que telle chose appartient à telle personne, à tel moment il a fait tel truc, à tel moment il l'a transféré, à tel moment il l'a vendu, échangé, acheté, etc. C'est un espèce d'énorme livre de comptes, si vous voulez, une blockchain. Donc, quand on crée une blockchain, on crée un gros livre. On ferme le livre et vous avez cette première information à prendre en considération. PlayStation se dit, pourquoi ne pas créer des NFT à partir de certains objets qu'on aurait dans les jeux ? Et là, vous vous dites, oui, mais déjà plusieurs considérations. 1. Les NFT, il y a forcément une empreinte carbone. Et ça, c'est la première, évidemment, chose qui arrive quand on parle de NFT. C'est en mode, ça consomme de l'énergie. Alors, je mets un petit point là-dessus également. Oui, ça consomme de l'énergie, comme beaucoup de choses. Mais on tend de plus en plus à aller vers quelque chose qui ne consomme pas d'énergie ou très peu. Pour ceux qui suivent un petit peu la crypto, c'est ce qui s'est passé notamment avec une crypto-monnaie il n'y a pas longtemps, l'Ethereum, qui est passé de proof of work à proof of stake en réduisant de 99,95% ses nécessités en énergie. Ça veut dire que, oui, c'est possible de réduire à l'heure actuelle l'énergie utilisée pour quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est important à noter quand même. Ça, c'est quand même important à noter dans cette configuration-là concernant le point énergétique. Même si, bien sûr, ça peut consommer de l'énergie aussi. Et je pense que c'est un petit peu comme tout. Il faut faire attention aux dérives concernant tout ça. La deuxième chose, c'est comprendre ce qu'est un NFT. On rouvre finalement cette espèce de grand livre et dedans, eh bien, on y met des objets. On y met des objets uniques. Par exemple, on prend une collection de vêtements et on dit, ok, on a 30, on a 30 Oudis Levis, par exemple. C'est pas un placement de produit, mais Levis, si vous voulez m'envoyer un chèque, il n'y a pas de problème. On a 30 Oudis Levis et ces 30 Oudis Levis, il n'y en a pas plus. Donc, les joueurs peuvent les acheter. Donc, c'est des objets subsidiaires, encore une fois. Et une fois qu'ils sont achetés, il n'y en a plus. À ce moment-là, ça appartient. C'est dans ce livre de compte, il y a tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur qui ont acheté ces produits-là. On ne peut pas en acheter plus puisqu'il n'y en a plus à disposition. Dans ce livre de compte, on peut dire, voilà, cette personne-là, elle veut le vendre. Elle va le vendre à telle ou telle personne. En fait, c'est ça, des NFT, si vous voulez. C'est simplement, dans un grand livre, on note la possessivité, la possession de quelqu'un sur un objet virtuel. Alors, encore une fois, on est sur, effectivement, la possession virtuelle. Comme quand vous achetez un jeu en dématérialisé. Ça vous appartient, entre guillemets. C'est virtuel, aussi. On peut considérer ça, c'est une espèce de surélévation de la réalité sur un truc un petit peu virtuel. Je sais que c'est un petit peu complexe, mais en gros, c'est ça. Ça vous appartient dans un livre virtuel. Je sais que ça paraît un petit peu étrange. Et donc, vous pouvez en bénéficier, c'est à vous. Vous pouvez le revendre, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Vous pouvez également, je ne sais pas, le louer, etc. PlayStation, ils vont un peu plus loin dans leur brevet. Et le brevet, il est juste ici et là. Et en fait, il y a quelque chose d'un petit peu différent avec le brevet de PlayStation concernant les NFT dont ils veulent, qu'ils veulent peut-être implémenter dans le futur. Alors, il faut savoir que ce brevet que vous voyez sur le côté de l'écran, il a été déposé il y a un an. Et en fait, il a été mis en lumière, là, simplement, il y a quelques heures. Et c'est pour ça qu'on en parle. Ce brevet, il est assez intéressant parce qu'il fait état de NFT un petit peu différent en mode ce n'est pas un skin Fortnite qu'on va acheter et qu'on va pouvoir revendre, quand bien même, c'est intéressant, on va en parler après. D'ailleurs, non, on va en parler tout de suite. D'ailleurs, en fait, c'est ça qui est intéressant avec le NFT. C'est qu'à l'heure actuelle, vous achetez un truc dans Fortnite, par exemple, je prends Fortnite en exemple, tu achètes ton skin, tu ne peux pas le revendre. Tu ne peux pas le revendre, tu ne peux pas l'échanger, tu ne peux rien faire. Même vendre son compte Fortnite, concrètement, ce n'est pas légal, ce n'est pas autorisé par Epic Games. À partir du moment où le nombre de skins est réduit, à ce moment-là, il t'appartient et tu peux aussi le revendre. Ça peut être intéressant. Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est le principe du commerce. Tu achètes quelque chose, ça t'appartient. Si tu as envie de le revendre à un moment, tu devrais pouvoir. En fait, c'est ça. C'est le principe de si j'achète quelque chose qui m'appartient, je peux le revendre. Le NFT, c'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. C'est le fait de dire cet objet que j'ai acheté, il est unique parce qu'il m'appartient, parce que je l'ai acheté, j'ai fait une action envers lui, donc je veux le revendre. Alors après, deuxième point à mettre en perspective, c'est le côté spéculation, spéculatif de la chose. En mode, oui, mais il y a des joueurs qui vont jouer pour gagner de l'argent, qui vont jouer pour revendre ces objets-là, qui vont acheter ces objets pour les revendre. Oui, mais ça, c'est pareil. Je veux dire, en fait, ce n'est pas le problème de l'objet en tant que tel, c'est le problème de, ça dépend dans les mains de qui tu le mets. Et c'est l'énorme problème, en fait, de tout ça. C'est que c'est les dérives que ça peut créer. Et j'ai totalement conscience, encore une fois, que le jeu vidéo, c'est pareil. On est dans un jeu vidéo, on prend un jeu vidéo pour passer du bon temps, pas forcément pour penser à de l'argent, mettre de l'argent tout le temps, partout et dans tout. J'ai totalement conscience que ce n'est pas forcément le but du jeu vidéo, mais il faut aussi considérer que finalement, dans le jeu vidéo, ça existe déjà aussi depuis de très nombreuses années, cet aspect spéculatif. Donc, il ne s'agit pas non plus de se mettre des œillères. On parle notamment de la spéculation dans les couteaux qui sont dans Counter-Strike. Voilà, encore une fois, sur Steam, on peut acheter, on peut revendre nos couteaux. Il y a de la grosse spéculation par rapport à ça. C'était le cas de l'hôtel des ventes dans Diablo 3. Ça a été fermé très, très vite, mais c'était le cas. Il y a des joueurs en Chine qui passent des heures et des heures et des heures et des heures. Il y a des gens, des centaines de millions de personnes qui créent des comptes World of Warcraft pour monter les niveaux et les revendre. Quelque part, on est sur l'aspect spéculatif aussi. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect spéculatif sur les jeux rétro. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas des trucs qu'on peut toucher, etc. Oui, mais c'est le même principe. C'est en mode, il y a de la spéculation à partir du moment où il y a une espèce de rareté. Et du coup, on peut fermer un petit peu cette page en parlant de ça. PlayStation se dit, on va faire un petit truc un petit peu différent avec les NFT qu'on veut implémenter. On va prendre, et là, vous allez voir sur le schéma, je vais le mettre en grand écran. Est-ce que je peux le mettre en grand écran ? Attendez, je vais faire un truc comme ça. On va faire comme ça. On prend finalement un objet. Alors, vous le voyez sur votre gauche de l'écran. On prend un objet de la librairie, juste en bas, donc juste là. Je vais faire ça comme ça. On prend un objet de la librairie. Et à partir du moment où le joueur l'a obtenu, donc imaginons que n'importe qui peut obtenir cet objet, eh bien, il va y avoir un enregistrement à l'intérieur de cet objet. Un petit peu comme un amiibo. C'est-à-dire que l'objet que vous allez obtenir dans le jeu, il y a quelque chose qui va s'enregistrer dedans. Et en fait, toutes les activités que vous allez faire avec cet objet vont simplement être enregistrées. Et là, on pense notamment, par exemple, eh bien, un joueur tel que Ninja qui va jouer à Fortnite, qui va avoir un skin en particulier. Par exemple, on lui a créé un skin, je ne sais pas, un skin Ninja. Et en fait, chaque action qu'il va faire avec, ça va être enregistré à l'intérieur de l'espèce de livre. Encore une fois, reprenons l'idée du livre. Il y a des lignes qui vont se marquer en mode « Il a fait ci, il a fait ça, il a gagné tel truc, il a fait telle action de ouf avec ce skin. » Le skin devient finalement cette espèce de livre. Et en fait, on tout s'enregistre à l'intérieur et on va avoir du contenu supplémentaire dans ce produit, dans cet objet. Vous le voyez, object file, activité 1, activité 2, activité 3, content time ici et les media files à l'intérieur de tout ça. Et donc ensuite, on va créer un service autour de cet objet qui lui pourra être échangé ou revendu ou partagé. Donc en fait, PlayStation est en train de nous dire avec ce brevet que chaque objet que vous pourrez obtenir, enfin, je ne sais pas chaque objet, mais certains objets dans le cadre de ce brevet, peut-être dans certains jeux en particulier, des objets particuliers vont avoir des marqueurs concernant des actions qui vont être effectuées. et plus il va y avoir d'actions effectuées avec ce truc-là, plus il prendra de la valeur. Par exemple, vous prenez, et là, c'est l'exemple de pas mal de RPG, vous prenez, je ne sais pas, un petit couteau, pas, vous prenez un petit couteau, je ne fais rien avec ce couteau, il ne vaut pas grand-chose. Par contre, si effectivement, je commence à faire des kills dans Call of Duty, etc. Je prends un exemple, ce n'est pas forcément un jeu PlayStation, très loin même du coup, dans quelques temps. Mais voilà, plus je fais d'actions avec cet objet, plus il va monter de niveau, plus il va améliorer ses statistiques, donc plus il sera rare, et donc plus je pourrais le revendre cher quelque part. Donc en fait, on est, oui, effectivement, sur le côté play to earn, c'est-à-dire jouer pour gagner. C'est une manière de voir les choses, je sais que ça ne correspond pas à tout le monde, et je comprends totalement qu'on puisse être réticent à cette idée-là. Ça ne veut pas dire que ça va se démocratiser de manière ultra globale dans le jeu vidéo, mais c'est aussi une manière supplémentaire de créer quelque chose de différent. Donc, un contenu digital unique, avec notamment des actions qui vont s'enregistrer dedans, et qu'on va pouvoir échanger, et qu'on va pouvoir revendre. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de subtilité dans toutes ces informations, beaucoup plus de subtilité dans tout ça, mais je pense qu'en ayant posé cette base, vous comprenez à peu près ce que PlayStation veut faire, c'est-à-dire avoir des objets uniques qui vont enregistrer les actions d'un joueur, et qui va permettre, au fur et à mesure que l'objet, quelque part, va se remplir d'actions, on va pouvoir le revendre derrière, ou l'échanger. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir forcément la revendre quand de l'argent, ça peut être de l'argent, ça peut être, je ne sais pas, s'il crée une blockchain, on peut imaginer aussi que PlayStation va créer sa propre monnaie, comme simplement l'Ethereum, le Bitcoin, etc. Ça peut être la monnaie, je ne sais pas, ça peut être le PlayStation, je ne sais pas, le PlayStation, le PlayStation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je trouve ça très intéressant. Je me dis que ça peut créer des choses un peu intéressantes aussi, parce qu'il y a des compétitions, à l'heure actuelle, dans lesquelles on gagne, par exemple, de l'argent, on gagne des lots, on gagne des prix, on peut faire gagner des skins, et du coup, ce skin, ça serait aussi un cadeau supplémentaire qui pourrait être utilisé, etc. À l'époque, on faisait gagner des Bitcoins, maintenant quand on voit que le Bitcoin, bon, il a descendu en dessous des 20 000 en ce moment, mais il était à plus de 60 000 il y a quelques mois, forcément, ça peut être intéressant aussi de voir comment ça va évoluer. Mais comme je vous ai dit un petit peu avant, le tout n'est pas effectivement de tout fixer autour de l'argent, le tout est de voir comment ça peut évoluer et comment ça peut servir aussi l'univers du jeu vidéo. Je veux dire, moi, le côté, bon, le côté revente, le côté spéculation, je ne suis pas hyper pour, encore une fois, pour moi, ce qui est intéressant dans les crypto-monnaies, c'est aussi les projets, qu'il y a derrière, il y a certains projets qui sont très intéressants avec des choses intéressantes. Là, le projet, finalement, ça serait de faire du flouze, quelque part. Donc forcément, c'est peut-être un petit peu moins bien vu. Mais, au-delà du côté de faire du flouze, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté, tu as un objet que tu as acheté dans un jeu, si demain, tu n'as plus envie de jouer au jeu, tu peux revendre ton objet. Et moi, je trouve ça intéressant, finalement, je trouve ça intéressant de se dire, j'ai acheté un truc, le principe du commerce, c'est que si je l'ai acheté, ça m'appartient, je peux en disposer et donc, je peux en revendre. Finalement, c'est la théorie du... Enfin, ce n'est pas la théorie, c'est le droit de la possession, c'est le droit de la revente, etc. Alors, tout ne peut pas être revendu, on en avait déjà parlé. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Tu as acheté un truc, ça t'appartient, tu peux le revendre. Et bien, ça peut aussi passer par les NFT à voir comment c'est mis en place, que c'est mis en... Enfin, en fait, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup trop de choses que je voudrais expliquer qui pourra vous en parler et j'ai fait une énorme interview il n'y a pas longtemps pour parler des NFT avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. Moi, je vulgarise beaucoup parce que je n'ai pas toutes les connaissances non plus. Mais en tout cas, ça arrivera très vite sur la chaîne et je pense que ça peut vous intéresser parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de diabolisation autour de cela alors que ça peut être intéressant, je pense. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir tous la même vision de tout cela. Moi, je pense que ça peut effectivement être cool. Bref, je m'arrête là parce que sinon, ça va tourner en rond on va passer maintenant au deuxième sujet du Gaming News et on va parler de Pokémon. Alors, on va parler de Pokémon Violette et Pokémon, Pokémon Violet et Ecarlate mais on va surtout aussi parler finalement du prochain jeu Zelda, le fameux Zelda Tears of the Kingdom. Et alors, la première question que je vais vous poser parce que finalement, ça va être la question du sujet, lequel attendez-vous le plus à l'heure actuelle ? Nous sommes à quelques encablures de la sortie de Pokémon Violet et Ecarlate qu'on commencera en stream d'ailleurs vendredi. Il sort du coup vendredi 18 novembre. Est-ce que vous attendez davantage Pokémon Scarlet et Violette ? Ecarlate et Violette ? Ou est-ce que vous attendez plus Zelda Tears of the Kingdom ? Je vous pose la question maintenant dans les commentaires. vous me dites soit Pokémon, soit Zelda. Vous mettez dans les commentaires s'il vous plaît ce que vous en pensez et après, on écoute la suite du sujet parce que c'est intéressant. Ce qui est intéressant finalement, c'est qu'au Japon, il y a un magazine hyper connu qui s'appelle Famitsu et ce magazine hyper connu, il a posé la question à ses lecteurs et évidemment, alors on va se dire oui, ils ne savent pas beaucoup de votes, etc. Mais si, pour Famitsu, c'est beaucoup de votes et au Japon, c'est beaucoup. Il faut prendre en considération que les votes de Famitsu en général, ils donnent une valeur étalon à ce qui se passe en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est que Pokémon Scarlet et Violette est au-dessus de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, c'est à une quarantaine de voix, ce n'est pas non plus dinguissime aussi, mais c'est intéressant de voir qu'au Japon, Pokémon est plus attendu que Zelda et qu'on a Final Fantasy XVI sur PS5 qui est plus attendu que Zelda Tears of the Kingdom. Pareil, il y a Dragon Quest Traitors en dessous, moi j'ai pu le tester, je vais vous en faire une vidéo dans pas longtemps avec quelques éléments parce que c'est assez intéressant. Mais voilà, en fait, ce sujet, il est aussi pour vous sonder parce que je suis assez intéressé en vrai de savoir ce que vous en pensez. Zelda, ça fait quand même quelques années qu'on l'attend, le Pokémon en a eu il n'y a pas si longtemps que ça et je suis toujours assez étonné, alors moi j'ai beau adorer Pokémon, finalement, je suis toujours assez étonné de voir peut-être la différence entre le Japon et l'Europe et donc, en fait, c'est vraiment un sujet ouvert donc je veux avoir votre avis dans les commentaires. Moi j'ai ultra hâte en tout cas qui sort ce Pokémon Violet et Carvalet. J'ai eu la chance de le tester avec Pokémon Company directement à Londres. Je vous avais d'ailleurs fait une grosse, grosse, grosse vidéo. J'ai testé Pokémon et Carvalet Violet. J'ai aussi vu qu'il y avait eu beaucoup de leaks. J'ai essayé de passer à travers la majeure partie des leaks. Malheureusement, j'ai été soumis à cause de mon métier aussi à beaucoup d'informations pour essayer d'éviter que ça tombe entre vos petites mimines. C'est aussi pour ça que je n'en parle pas dans les Gaming News. Mais il y a les starters qu'on filtrait, il y a des gens qui ont piraté le jeu. Voilà, moi personnellement, je ne suis pas comme ça donc vous le savez que pour moi le piratage, c'est non. Et encore une fois, et encore une fois, moi j'attends la sortie du jeu énormément. On prendra le petit canard pour pouvoir faire cette aventure qui commencera vendredi matin en stream. Et j'ai trop trop hâte de le commencer. Évidemment, ça sera un let's play intégral et n'oubliez pas aussi, je le précise encore une fois, que le let's play est à suivre en direct sur Twitch avec moi mais en rediffusion intégrale sur EMB TV. C'est la chaîne secondaire pour les let's play parce qu'il y a suffisamment de contenu sur la chaîne principale entre les découvertes, les tests, les Gaming News, les Breaking News, les accessoires, les tops, etc. Il n'y a pas la place pour les let's play sur cette chaîne. Trop de choses. Puis YouTube ne veut pas trop qu'on poste trop de contenu non plus sur une seule chaîne. Il n'y a plus de... Qu'on s'appelle ? Il n'y a plus de... Ils n'envoient plus de notifications au bout de deux vidéos donc c'est un petit peu triste. Quoi qu'il en soit, ça commence vendredi et j'ai trop hâte de le faire avec vous. On s'échangera des Pokémon, on fera des raids ensemble, on jouera ensemble également en ligne parce qu'on peut jouer en ligne ensemble donc on retrouvera des abonnés aussi. Je jouerai avec des abonnés à Pokémon. Vous verrez, ça sera très cool. N'hésitez pas à passer. Voilà, bref. Le sujet, c'est est-ce que vous attendez plus Pokémon ou Zelda au jour où sort ce Gaming News ? Personnellement... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends les deux. En vrai, j'attends les deux. J'ai hâte de jouer aux deux. Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Mais vous pouvez aussi ne pas vous prononcer. Vous pouvez dire que j'attends les deux pareil. Ça peut exister aussi. Ça peut aussi exister. Bref, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup de voir regarder ce Gaming News. Je sais qu'il était un peu complexe. Il était un petit peu long. Qu'il a pris un petit peu de temps par rapport à PlayStation, NFT, etc. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, mais j'ai fait un titre de vidéo alarmiste avec une miniature alarmiste parce que ça fait cliquer et que... Quelqu'un m'a fait une réflexion il n'y a pas longtemps et c'était d'une tristesse mais d'une réalité. Je disais « Ah ouais, je veux parler de ça mais en fait, si je ne mets pas de titre alarmiste, les gens ne vont pas regarder. Si je ne mets pas un titre alarmiste et qu'on parle de celui-là, je vais me faire insulter. Et si je mets un titre alarmiste, je vais me faire insulter aussi. » Et la personne me dit « Bah, fais comme tu veux en fait. Si tu te fais insulter, fais ce qui est le mieux pour la chaîne en termes de vue. » Je dis « Bah, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. » Donc du coup, voilà, titre alarmiste et puis ça me convient très bien encore une fois. De toute façon, j'ai l'impression que malheureusement le putaclic, c'est un peu ce qui fonctionne sur YouTube et c'est triste parce que quelque part, moi j'en ai marre un petit peu de faire ce genre de miniature de temps en temps mais il y en a beaucoup et vous êtes très gentil à me dire « Mais tu n'as pas besoin de ça pour que la vidéo fonctionne ? » « Bah, en fait, si ! » Et c'est bien triste c'est que le plus souvent, on regarde un petit peu les statistiques des vidéos c'est en mode « Je fais une belle miniature, il n'y a pas de titre dingue dingue, ça ne fonctionne pas. » La même vidéo avec une putain de miniature, désolé, et un putain de titre, c'est regardé. Mais voilà, on clique aussi sur ce qui nous attire l'œil, etc. On en avait déjà parlé un petit peu. Donc ce n'est même pas putaclic, c'est en mode « Bah, on attire, voilà, on a guif un petit peu, voilà, on va dire ça comme ça. Mais, ouais, écoutez, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, malheureusement, on s'y fait aussi. Après, vous le savez, il y a le contenu qui est derrière dans les vidéos que je vous propose, il y a toujours l'intégralité des news avec l'intégralité des sources. Ça, pour moi, c'est aussi une valeur sûre, c'est que quand on parle d'un sujet et je ne sors pas d'informations de mon chapeau, je n'ai pas mon bonnet pour faire ce genre « Hey, je sors d'informations de mon chapeau », il y a des idiots qui m'insultent encore de temps en temps sur les réseaux comme d'habitude, vous savez comment c'est, malheureusement, on s'y habitue, c'est triste, mais en mode, les gens qui regardent vraiment les vidéos, ils ont les sources, donc ils savent que je ne sors pas les informations de mon chapeau. Moi, je n'invente pas les actualités, je n'invente pas les infos, tout est en description et quand il y a un sujet peut-être que je maîtrise un peu plus mal, un peu moins, un peu plus mal, ça se dit, en fait, je me renseigne et je vous fais une belle vidéo avec des informations et quand je me trompe, parce que ça arrive que je me trompe aussi sur certaines infos, je le dis, je n'ai pas de honte à dire, je me suis trompé, j'avais tort, etc. Non, je pense que c'est une bonne chose à dire aussi, ça m'arrive, ça m'arrivera encore et bref, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé ce Gaming News, on se retrouve tout à l'heure pour les Game Awards avec notamment les votes et j'ai une mauvaise nouvelle aussi par rapport à ça mais on en parlera tout à l'heure au début de la vidéo. Non, je le dis tout de suite ou pas ? Je ne pourrais pas être là parce que le 8 décembre, je serai aux Etats-Unis pour le boulot. Oui, voilà, tout simplement. Allez, bref, des gros bisous à tout à l'heure pour le stream et c'était EMB, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501